Merci. Deux mécanismes que nous pouvons transformer. C'est dans nos mains, c'est dans nos cœurs. Et je vais vous citer deux, trois autres mécanismes qui peuvent comprenaître notre capacité à nous enchanter. Le piège du fait est d'être à l'erreur. Nos éducations nous ont beaucoup empêchés à faire, 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 faire. Jusqu'à l'oublier d'être. Et souvent, nous sommes valorisés pour le faire. C'est ce qui fait qu'on oublie d'être. Et je vous ai une question simple. Vous sentez-vous aimer pour ce que vous faites ou pour qui vous êtes ? Beaucoup de valorisation, de surface liée à ce qu'on fait, à ce qu'on a compris, à ce qu'on produit. Ça ne nous fait pas d'être au fond. Et donc, l'être continue d'en faire de plus en plus, pour être de plus en plus apprécié. Beaucoup de souffrance, c'est de cette suradaptation au regard de l'autre. Je cherche à être apprécié. Je cherche à être reconnu. Je suis en fait en thérapie, personnellement, parce que je courais tout le temps. Je m'en dis, mais on prend du plein de la rue. Je vous ai dit, si vous comprenez, ça rien n'a. Mais vraiment, le déclencheur, je courais tout le temps. Je vous avais à faire, je vous avais à toute vitesse. Je prenais mon agitation pour de l'intensité. Quand je suis arrivé en thérapie, mon thérapeute avait une montre. Il est très silencieux, il me posait une question par séance. Pourquoi vous en faites tant ? Parce que j'ai tant engagé, pour pouvoir en parler à la société, pour être actif, pour vivre, quoi. Oui, mais pourquoi tant ? Sobriété de question. Rires. Il m'a laissé bien, il y avait bien besoin. Et j'ai pris du temps à réaliser, et que c'est ça le parrain, que je faisais autant, par plaisir, par engagement, par joie de suite, de demander à la solidité, de l'occuper des jeunes, etc., d'avoir un carrière de juriste. Je jouais au caisse de classe dans une équipe, au caisse de classe, je chantais dans un chœur, enfin, je me livrais des activités comme ça. Une partie de cet élan est dans la joie de tenir de moi, prendre de moi. Et il y a un moment où je ne suis plus dans la joie de donner, je suis dans la peur de perdre le regard de l'autre. Est-ce qu'on va m'aider ? Est-ce qu'on va m'aider ? Est-ce qu'on va vous dire que je suis bien ? Que je suis bien, que je suis bien, je suis bien. Et donc, dans cette course éperdue, on entend, en se passant d'une sémination, de façon que je dois la faire, je dois la faire, on entend de façon sémination, et met-moi, et met-moi, dites-moi, je veux quelque chose, parce que moi, je ne me sens pas rêvé. Je ne me sens pas rêvé. Et ça, ça réalise la course. La course contre le temps. Je veux dire, ça tourne bien faite. Et donc, j'ai arrivé en thérapie, parce que je voulais pacifier mon rapport au temps. Mais je n'ai pas dû entrer en thérapie pour travailler les styles de main. Non. Et c'était quand même ça, qu'il s'agissait de travailler les styles de soi. Et donc, la connaissance de qui je suis, comment je me sens, qu'est-ce que ça dit de moi, par où est la boussole, quel sens a la vie. C'était ça, moi, finalement. Et petit à petit, en apprenant, j'ai réalisé que mon rapport au temps se pacifiait petit à petit. Et aujourd'hui, j'accompagne beaucoup de personnes qui sont épuisées de courir tout le temps. En plein d'air. Beaucoup de personnes fatiguées de courir en périphérie de soi-même. Vous savez, quand vous courrez en périphérie de vous-même, c'est... c'est la course au sens propre. Vous êtes là ? Ça décidément. Je pense qu'une petite donation de feutre à l'université serait sympathique. Donc, vous pourrez, à l'extrémité de vous-même, je fais ceci, je fais ça, je fais ceci pour jouer à les copines, il faut aller voir sur Internet, il faut que je lisiter le cours, il faut que j'aille à l'exposition, il faut que j'oublie de sortir les poubelles, etc. Vous êtes à l'extrême, à l'extérieur de vous-même. En apprenant un petit, savez qui vous êtes, vraiment ? Vous allez simplifier vos besoins. Vos besoins s'emboîtent les uns dans les autres comme les poupées russes. Chaque poupée écreuse pour accueillir la suivante, qui écreuse pour accueillir la suivante, jusqu'à l'ultime, qui est pleine. Qu'elle sera pour chacune et chacun d'entre nous l'état de plénitude. C'est ça qu'on doit apprendre à sentir, petit à petit. Et petit à petit, je me centre. D'ailleurs, ce besoin, il y a tel autre besoin. D'ailleurs, ce besoin, il y a tel autre besoin. D'ailleurs, ça, il y a tel autre besoin. Et petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit, je me rassemble sur mon axe, sur mon fil rouge, si je me souviens de mes cours de physique et alimentaire quand j'avais, je ne sais pas, 15 ans, je pense que l'âme de l'axe est immobile. Comment s'installer dans cette partie de mon être qui est stable, qui est posée, qui prend ses engagements. Je ne sais pas, bien sûr, il ne sait pas partir en mer vite, dans une montagne, mais qui avance dans la vie posée. Et qui sait sentir ça. Sentir quand c'est posé, quand c'est pas posé. Et qui accepte de voir que la vie se forme, se déforme, et se transforme, et cependant demeure. Que la vie se compose, puis se décompose, et cependant demeure. Comment est-ce que je peux m'installer dans la partie de moi qui demeure ? Qui ne prend pas une rite, parce qu'elle n'a pas d'âge. C'est particulièrement qui ne naît, lui, ne meurt. Donc, on parle absolument de cette relation. C'est pas un truc new age. C'est plutôt old age. Et enfin, la clé, c'est de ralentir pour se poser. Ça suppose que j'apprenne, les traditions nous parlent, apprends à ralentir. Apprends à t'asseoir. Et apprends à laisser tout doucement le son du discernement descendre dans le puits de la connaissance infinie. Pour en revirer ce dont il y a besoin. Pratiquement, toutes les traditions, avec des mots très semblables, on parle de ça. La ressource est à l'intérieur. Et nous, au lieu de mourir de ça, nous trouvons désespérément comme des pouces en tête, de gauche à droite, dans la superficialité. Le dernier homme, le dernier film, le dernier écran magique, le dernier botin. Mais c'est un des trucs étourdis et de l'autre. apprends à s'asseoir, à discerner et à s'organiser cette hygiène de conscience. J'appelle ça une douche psychique que nous avons besoin de prendre avec au moins la même régulièrement et c'est pas plus que nous pouvons des douches physiques. Nous pouvons des douches physiques. Nous pouvons de faire une différence. Vous savez que c'est tout décent. C'est tout décent. Vous demandez-le quand même. Peut-être d'avoir un. Moi, j'ai compris dans une campagne morale en Belgique où je suis gardé des raisons familiales et d'accepter des cédiaires. Quand j'étais grand à la petite école du village, 6 places dans une seule pièce tenue par deux religieuses. C'était presque le grand monde. C'est une problème de très bonne. Le village était essentiellement agricole. Il n'y avait pas de salle de bain par les fermes. Le salle d'histoire, une glacine de chaud, tous les enfants en appellent l'autre pour être portes pour la messe du dimanche. un sommet à la semaine. C'était comme ça. Aujourd'hui, dans le même village, il n'y a plus de fermes malheureusement. Ça, c'est aussi un site des dents. Toutes les maisons de belles salles d'or. Et à l'époque, personne ne se conseille des dents. Mais comme dans la classe, ils avaient des dents avariés. C'était comme ça dans les dents de l'arrière. Je suis pas mal du place à l'air. J'ai 66 ans. Je vous parle d'il y a une cinquantaine ou une cinquante âme. C'est pas vieux. Les dents avariés dans toutes les maisons. Aujourd'hui, dans le même village, tout le monde a donné sa dents et tout le monde se pose ses dents. C'est une évidence. Ce sont des rituels inscrits. Ma copule de classe qui a metté la ferme en sous chez nous, rigolez beaucoup, elle avait beaucoup de mots. Figurez-vous qu'elle allait poser le tortiste de la région. Alors qu'à l'époque, elle avait grand-dent le tortiste de l'arrière. Elle est vraiment chère d'avis. Si nous avons fait sur le plan de l'hygiène physique qui est important, bien sûr, un bon aussi qu'est-ce considérable en 50 ans pour l'histoire de l'humanité, nous allons dans les jours, les semaines et les mois qui viennent faire sur le plan de l'évolution et de l'hygiène psychos-périenne ou un bon aussi important parce que les éléments nous y allaient. Il est plus que temps de développer une hygiène psychos-pirituelle. Je ne veux plus sortir de chez moi pour aller au travail dans mon association, dans ma classe, dans mon école, etc., tout en compter par la partie de moi que je n'ai pas écouté. J'ai absolument besoin d'avoir pris un temps d'écoute pour pacifier et se prendre des bonnes mesures, m'organiser pour mon hygiène de conscience. Je ne peux plus rentrer et rester libre. Parfait. Je ne peux plus rentrer du travail sans avoir clarifié ce qui se passe au travail. J'ai donc besoin, quand je quitte le boulot, de savoir prendre une douche psychique. Chut. Je suis tendu, le patron, les collègues, c'est la réunion, ça m'a énervé, de quoi j'ai besoin, le dos et dix, même une limite, rencontrer. Le fournisseur, le client, c'est aussi pourquoi pas de respect dans l'échange. J'ai besoin de respect de la chargée. Je casse les choses. Puis je prends un temps pour moi. Ah, qu'est-ce que j'ai pas eu la peinture pour yoga ou mon violon ou ma peinture pour un boulot. Mais c'est vrai qu'il y a des enfants à la maison, j'ai pas envie d'en prendre soin. Mais j'adore cette partie de moi et je prends rendez-vous pour ce week-end. Je me tiens à mon violon pour ce week-end. Et puis, ils rentrent à la maison à la maison des enfants et les chers petits. Je les ai pas vus depuis ce matin. Ah, t'en passés tout seul, je rentre à la maison pour eux. C'est pas si mal. Et je rentre à la maison. Et si le gamin fait une bêtise grand comme ça, je ferai un ajustement grand comme ça. Témoignement de justesse. Parce que j'ai pris un moment d'intérieur et de transition. Et le gamin qui voit ça se dit « Oh, quand on est adulte, on gère. » Ça fait sens et envie. Ça fait sens et envie de demander des bouquins. C'est pas publicité et de visée pour moi, c'est une publicité officielle. Quand on est à fait qu'on gère, papa ou maman est fatigué de sa journée, il nous a dit « Mais en même temps, il est attentif, il est patient, il est présent. » Bravo, elle le maîtrise. Non seulement, c'était bien. Bravo. Moi, j'ai envie d'être comme ça, je propage la police. C'est ça le bénéfice de la douche psychique. À défaut de douche psychique, qu'est-ce qui se passe ? Je suis tendu, le patron fait chier, le collègue, le fournisseur, ça m'énerve, je voudrais faire mon sport ou mon yoga, mais je n'ai pas le temps, il faut que je m'occupe de mes enfants, je rentre à la maison, il faut que je prête de me, comme ça, un peu quand même. Le gars me fait une bêtise comme ça, mais paf, il s'en prend. Il fait le paraconnaire en frustration. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'elle sort. Il fait poubelle. Quand on est étudie comme une poubelle, on a une petite tendance à traiter les autres comme des obus. Et donc, le gamin qui voit ça se dit, quand on est adulte et qu'on a un rôle, une fonction, une autorité, on peut abuser. Ah, je rentre à la maison, je rentre à mon tour, et on rentre à la tragédie. C'est ça, la bienveillance. Quand je vois la tragédie du monde, la violence partout, le manque de respect, la vulgarité souvent, la platitude, la frivolité, pas tout ça, comme un tableau tragique. Est-ce que moi, là où je suis, avec les moyens que j'ai, est-ce que moi, je fais partie du problème ou est-ce que je travaille à la solution ? C'est une petite question. Et c'est ça, la citoyenneté pour moi. Je participe à la solution. Je souhaite un monde pacifié. Eh bien, je suis pacifiant. Et pour être pacifiant, j'ai dû me pacifier. J'ai dû développer mon intériorité. C'est pas pour le ciel, par hasard. Vous n'avez pas appris. Vous n'avez pas appris un instrument de musique si vous jouez la musique en quelques minutes. Vous n'avez pas appris les maths et j'ai à Nélie sa conférence sur la fête, c'est sa pente. La conférence s'appelle la fête, ça s'apprend comme il va tout le foot. Je disais, il va tout le foot, on va pas les apprendre l'après-midi. Il y en a une semaine moins-moins. Il va y avoir quelques années de pratique pour maîtriser avec plaisir, avec résence, ces disciplines. C'est pareil pour toutes les disciplines. La vie intérieure, c'est pareil. ça s'apprend de la fête et ça fait de l'esprit. Réenchanter le monde, dans ce titre, il y a une question. Est-ce qu'il aurait été enchanté ? Est-ce qu'on pourrait nous payer un tournant ou pas ? Ce monde pourrait apporter un nouveau la nostalgie de l'enchanté comme si ça avait été mieux avant ou possiblement ailleurs. Et en tout cas, nous nous sentons un peu comme un réfugié à la terre étrangère. Noin de la terre natale. Noin de la maison. La maison n'est pas loin. La maison n'est pas à l'intérieur. La terre natale est de toute tendre et de toute éternité. Elle est dans un état d'être pacifié, pacifiant. C'est de ça notre annonce que nous sommes aujourd'hui. Retrouver les clés de la vie intérieure pacifiée, pacifiante qui est notre vraie maison. Notre vie et le mieux de vie. Et je souhaiterais vraiment profondément que de plus en plus l'individu s'intéresse à ça, s'ouvre à ça. Parce que, comme je vous le vois, les choses que ça apporte dans les familles, dans les couples, dans les entreprises, quand les gens s'installent à un autre endroit de même, quand on vient à la vie de devenir plus créative, plus douce, plus profonde. Et j'aimerais vraiment beaucoup avec vous restaurer ce terme d'intériorité qui a été largué à un moment avec la laïcité. Nous avons co-créé une laïcité étouffante, asphyxiante. Bien sûr, c'était essentiel de considérer qu'ils ne souhaitaient pas de ça, on est bien d'accord. mais aborder toute vie intérieure et toute éveille à la spiritualité, ça c'est une tragédie. La laïcité, à mesure en tout cas, ce n'est pas l'abandon de la vie intérieure ni de la vie spirituelle, c'est la cohabitation féconde et profondément respectueuse de toutes les formes de vie intérieure, de toutes les formes de spiritualité qui sont nombreuses, chacun trouve ça. Je souhaiterais que les enfants d'aujourd'hui puissent avoir accès à ça, parce que j'ai pu voir que beaucoup de mécanismes de fuite et de compensation ont trait à cette difficulté à se sentir en expansion, en ouverture. J'aime parler que pour moi, et je pense que le travail entre vous est le ressentir profondément, nous les humains nous sommes un être infini, coincé dans un corps fini. Et ça croque, c'est sorti. ce véhicule de chair par rapport à la dimension de l'être en moi. Je pense que le contour peut parler pratiquement à tout le monde, bien sûr aux personnes qui ont tenu une pratique religieuse particulière, celles qui ont une vie spirituelle ou spirituelle non-religieuse, laïque, vers une pratique philosophique. Mais je pense également aux personnes qui se vivent tout à fait agnostiques et étrangers, athées, étrangers à toute notion de transcendance, sacrée, je pense que nous personnes tous, il y a une dimension de nous qui est d'infini, nous aimerions de la paix infini, de l'harmonie infini, de la beauté infini, de l'amour, de la considération, de l'aspect infini. Nous tendons vers ça, nous sentons bien, c'est pas au hasard. Si nous tendons vers ça, c'est que ça nous parle, c'est que c'est peut-être bien notre propre nature. Et donc nous avons besoin de porter attention à cette partie de la nourrir, de l'encourager, de l'inspirer, de lui permettre d'exister. Et il y a toutes sortes de façons de faire ça. Pour ceux qui sont plutôt dans une religion traditionnelle, c'est la prière et le commun, si ça les aide à vivre une vie plus joyeuse et généreuse, magnifique. Pour d'autres qui sont plutôt dans une spiritualité laïque et qui sont en train, ce sera sans doute la méditation ou la contemplation, la contemplation de la beauté, de la musique, de la nature, du chou qui passe. Quels que soient les mots que vous utiliserez pour parler du souffle, ou non ? Ce que j'aime ça dans lesquels c'est que si nous ne trouvons pas une façon personnelle, évidente, j'ai compris, de louer cette dimension infinie de notre être, nous sommes vides, inconfortables dans le contingentment dans la matière et dans l'espace une partie de notre être et peut envisager même de supprimer ses pitots. Et donc, nous avons besoin de prendre le temps de trouver qu'est-ce qui va nourrir la partie infinie de mon être. Comment l'entretenir, comment l'engueillir, comment il a les droits d'exister. Et je vous donne un exemple simple. Nous avons besoin de pacifier notre rapport au temps. Je vous ai dit que je suis parti en thérapie parce que je cours tout le temps. Apprendre à retrouver un rythme douce et un petit détail. On serait enchanté. Souvent, nous avons un rapport au temps combatif. Plutôt d'avoir un rapport au temps comme un allié, il y en a le temps que tu es mon allié, tu es mon frère, tu me permets de vivre mes projets. Je vais me faire mûrir mes pommes dans le premier et mon père a un cas. Donc, je vais t'associer à mes projets. Merci d'être titieux. Ça serait le temps de le rapport au temps que nous pourrons avoir. La faute d'avoir même pensé à pacifier notre rapport au temps, le rapport au temps se vit très responsablement dans une brutalité de rigue. Tu es mon ennemi, tu me ronges, tu me bouffes, tu me roules, tu me délises, tu me déchires, il ne faut pas le temps. Les conditions de base de notre existence ne feront pas l'économie de notre rapport au temps. Je vais passer ma vie en guerre avec l'enjeu de base et la terre de la vie. où est-ce que je vais apprendre à pacifier ce rapport ? Je vais me chanter le nom, ça ne passe pas pour trouver un rapport au temps que tout. Et j'en ai mis à une nouvelle petite histoire après il y a quelque temps à venir en stage et je fais en stage notamment sur le rapport au temps et le rapport à l'argent qui sont souvent des enjeux de choix qui sont quand même des enjeux de choix justement et maintenant on se présente en arrivant dans ce stage résidentiel en disant je viens faire ton stage parce qu'il y a quelques moments de sept ans qui s'est planté devant moi dans le corridor qui est dans le champ dans le comportement et du haut de sept ans il m'a dit maman je ne m'appelle pas épaisse-toi épaisse-toi quand je lâchera mon épaisse-toi donc j'avais un épaisse-toi parce que c'était dans peut-être pas l'épaisse-toi mais il n'était pas l'épaisse-toi mais il n'était pas l'épaisse-toi et ses parents m'avaient l'imposé en disant j'ai eu tout à coup l'impression à l'intérieur de me dire tiens j'ai un bon maître et je me suis dans cet instant d'ici il y a et les deux messages que ce sage me passe dit à maman c'est la présence la présence à l'instant ce gamin me dit toi tu te laissais encodé comme des autres adultes dans une fois c'est perdu quand je le demande c'est la folie vous n'allez pas gagner vous êtes comme un petit italien qui fond sur l'iceberg vous avez le casse-là moi ma génération on va retrouver un rapport on est là pour ça on va faire des choses selon votre nature vous mousiez la nature autour de vous parce que vous n'avez pas à accepter à l'intérieur de vous alors d'abord à accepter à l'intérieur de vous et ça se reverra sur l'extérieur évidemment c'est la présence et la deuxième chose maintenant tu m'as pas mis au monde pour que je me brosse les dents que je range les affaires que je les ai mon jama tu m'as mis au monde je pense pour l'enchantement d'être ensemble ça peut être le camp d'être dans le monde enchantement voilà c'est que j'avais à quoi de vous partager retrouvons les clés d'une vie transformante pivotante nous permettant de mettre le meilleur de soi au service de tous et j'en termine de me laisser en temps d'échange avec une très inspirante que je fais avec Christiane Sanger et qui disait dans une de ses conférences dans ce monde qui se dessèche si nous ne voulons pas mourir de soif il nous faudra à chacun d'entre nous devenir source et c'est bien ce que je vous souhaite merci